hop salut youtube salut tous les cafardinos je vous présente cet écran qui est à giveaway je suis en plein stream actuellement nous allons faire l'analyse de g2 du match du major il y a cet écran 240 hertz a gagné pour les subs sur mon stream et donc faut se ramener sur le stream donc big up à tout le monde donc là nous allons faire l'analyse du match de g2 qui a gagné son match d'accord je spoil direct ils ont gagné contre el riser 22 20 donc c'était un triple overtime c'était un match très très serré il ya eu du bon il ya eu du moins bon donc nous allons nous mettre du côté de g2 et on va regarder ça tout de suite et on commence par le pistol il faut savoir déjà que le pistol c'est du 50 50 les gars et donc toutes les équipes peuvent gagner une chance sur deux de gagner un pistol donc c'est pas significatif même si c'est un monde très important qui donne plusieurs plusieurs chances après bah tant pis hop let's go donc là on part sur un boost corne avec body qui va être agressif sur la corniche et kenny s qui a piqué dans le mille il a vu des infos mid ça pique mid body a tapé un peu il se fait casquer il se replie on est bon au niveau de la carte on peut voir que là ça prend la corne à fond donc on va rester sur la vue de body parce que ça va arriver sur lui on est bien côté g côté g2 parce qu'on est 3 on est 3 sur le bpa 3 côté bpa 2 au niveau de la voiture là bas ils reprennent la géant en plus donc là c'est très bien hop kenny s qui fait un entry sur le soleil se fait revenge shox fait un autre kill body avec un hp qui arrive à faire un kill donc là c'est pas mal donc bien c'est un pari on est sur un pari on est sur une défense en a ça vient en a tant mieux les trades sont positifs on est en 3v2 on a un kit pour la retake donc on peut prendre le temps les deux sont corne on a simis qui est malin qui reste en point d'appui sur la corne il va pas reprendre la corne pourquoi parce qu'il est seul et que ses deux potes sont ga il se fait push il arrive à prendre un mec tant mieux c'était dur parce que là il aurait pu fail et se faire pic à deux on a exi qui va toucher la bombe logiquement pour essayer de le faire sortir il lâche pas parce qu'il a cinq secondes l'autre il doit parrailler le pistolet me bonne gestion de se gère avec trois quatre situations différentes on pêche le mit dans un premier temps on a l'infocorne on reprend la g avec kenny et shocks parce qu'on sait qu'on a perdu la corniche donc ça c'est très bien on a smith qui joue très intelligemment qui reste sur sa corne en point d'appui passif parce qu'il a ses deux potes qui sont longues d'accord donc eux sont plusieurs lui il est tout seul donc il doit jouer d'une manière plus intelligente il arrive à faire un kill tout le monde a fait plus ou moins son petit kill donc c'est pas mal ok on enchaîne route de force de force côté côté de raiser vu qu'ils ont planté la bombe il décide d'avoir une ak on repart sur une agression corniche on apprécie ça on a exi qui avait plus ou moins machin body ok body hop qui est blanc il se replie on a shocks qui vient l'aider hop il prend le premier qu'il on est sur une défense corps ont fait du 2 pour 2 qui est pas très bien pas très bien kenny avec lâche eux on en 3 vd on a réussi à stopper tout de suite le rush donc ça c'est bien voyez ça veut tout de suite poche il ya lâche qui les stop il ya la smoke et une flash et après on a kenny qui se repositionne qui va reprendre la m4 même donc là on est bien on est vraiment bien et on rebloque la corniche donc la très bonne gestion pour l'instant de la part de g2 que ce soit pour le pistol que ce soit 50 50 ou pas les choix tactiques ont été bons et l'appareil le choix tactique est pas forcément ouf ils veulent défendre la corne ils font un trade un pour un qui est pas forcément top compte de l'écho contre un force même mais derrière les choix sont plutôt qu'on sont plutôt bons on a encore une fois smith je répète qu'il push son b en exil a café les deux kills j'ai un mais regardez smith j'en ai pas parlé il avait push son b ça veut dire qu'il avait resserré toute la map donc il a l'information si ça vient mid et il a l'information si sa part comme dans tous les cas donc ça veut dire que ça peut permettre à ses deux potes de se focaliser sur la corne et la ga donc encore une fois smith il a en deux rounds il a deux positionnements qui font du bien à l'équipe au moins qui peut leur laisser de l'espace à eux pour faire le rôle donc je note aussi cela pour l'instant on va voir donc là on est contre de la full écho ils le savent logiquement c'est pour ça qu'ils ont force 2 mp9 côté smith et côté shocks shocks va appuyer on a eu un peu de smith au niveau du bécourt shocks qui pêche la corne donc pour l'instant dans le centre map on est bien voilà on a kenny qui a pêche qui a pêche la ga qui joue à l'usp parce qu'il sait que c'est de la full écho il reste agressif il continue d'essayer d'avoir des kills pourquoi parce que ça lui permet d'avoir son économie pour la wap d'accord c'est ça qui est important regardez il a huit cas donc il a eu trois fois 300 là par exemple et là il a son avoir donc encore une fois on est agressif sur le milieu de la map on essaie de délaisser beaucoup d'espace well riser on est vraiment agressif là déjà depuis le début on donne le ton côté g2 donc c'est très bien c'est très très bien pour l'instant ce qui se passe côté g2 donc côté hr là on push on a exy qui se fait push le mid là ou danser richard ok ouais c'est shocks donc là il a bloqué le mid il a bloqué le mid avec une smoke exy a réussi à prendre un kill sur la corniche encore une fois on bloque tout de suite on bloque tout de suite tout de suite tout de suite les les tentatives en tout cas d'ell riser de jouer agressif donc c'est bien ce que font les risers ils essaient quand même d'être agressif côté chocs on s'est repositionné ça a l'air de se diriger vers la corniche comme vous pouvez le voir non ça revient sur le mid donc on va rester sur shocks ça revient sur le b smith prend l'info sur la potentiel split b et on a richard qui bloque le b avec le mp9 au contact comme ça logique il a une arme qui est pas forcément forte à longue distance et tout donc on prend une position en fonction de de la puissance de son arme donc là on a eddie qui contre stuff le mid il a son info il reflage est ce qu'il va aller jouer ok richard fait un kill et j'en fait deux et jim et le troisième le hp encore une fois belle gestion du round on était en 5v4 on a bloqué vraiment le mid on avait l'info du a parce que existence avait pris un kill agressif sur la corniche on a pu se repositionner en b avec l'arme donc c'est très important de voir comment g2 arrive à bloquer les débuts de round de manière agressif et ensuite à se repositionner ou à faire des choix de positionnement que ce soit shocks smith ça fait déjà 3 à 4 ou nous en tout cas ces choix de positionnement sont très bons et aussi sur la corde où ils ont agressé à chaque fois donc là il ya une double hache qui part pour essayer de bloquer la visibilité potentiellement d'un waxy qui aurait pu forcer le scout je précise pourquoi là ils le font donc là on bloque la ga body le fait tout seul ok exy a son info middle il a son pote qui est spawn ct qui est shocks donc c'est normal c'est le lead et le colid qui sont plus ou moins dans le centre map à chaque fois pour prendre un maximum d'informations on a simis qui est au mp9 au contact du b là ça page sur la corde il a eu l'info richard donc c'est pour ça qui m'a l'ont entendu un petit step donc là on bloque la corniche très mauvaise très mauvaise très mauvaise très mauvaise moque et là qu'est ce qu'ils en profitent ils en profitent ils y vont clarichard fait un kill classique il attend la flash de son pote il attend la flash de son pote il prend un kill il joue l'ayem voilà on joue le tapping très très belle très beau très beau oui donc là ça sert à rien d'être agressif sur la corde c'était la première erreur je pense tactiquement c'était la contre éco la première contre éco où tu avais body et shocks qui était agressif corniche contre un force contre un force il vaut mieux jouer les longues distances on a bien vu là que les mecs se sont fait cueillir il ya eu une erreur il ya richard qui a raté sa smoke ils en ont profité tout de suite ils ont essayé de s'engouffrer dedans sauf que derrière c'est soit kenny soit body je sais pas lequel des deux a flashé au dessus du bpa et donc ils étaient blancs et après richard il joue à l'ayem map c'était facile et voilà merci au revoir très bon début de map donc là on a encore richard qui est agressif middle agressif middle regardez ce que ça donne mais sauf qu'ils prennent l'aga pendant ce temps voilà et on a existence qui push la corne action réaction on perd l'aga on push le mid on perd l'aga on push le mid donc là il faut bien comprendre ça on existence qui est tout au bout du middle là quand même regardez le spawn terreau il arrive à faire l'entrée hop il flash pour potentiellement quelqu'un qui le regarde de l'aga woxic qui fait l'entrée sur le bpa parce que kenny bah il a raté juste son duel au niveau du bpa mais action réaction regardez et on a le frérot smith qui a pêché tout son baie entre temps donc au niveau de la connaissance de la map de la connaissance de ce qui est en train de se passer on a absolument toutes les infos donc là j'ai le joue excellemment bien on a chocs qui fait un kill body qui est sur le bp sur une one way d'accord je précise que ceci est une one way je la montrerai peut-être sur un tuto sur un prochain tuto on a smith qui fait le kill dans le cul merci au revoir rune excellemment bien joué tactiquement on perd l'aga on pêche le mid exy qui fait le kill dans le middle pendant ce temps smith push tout le b faut savoir que ça c'est super important tactiquement la g2 joue très très bien très 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 je tiens à préciser ce match était quand ce match était tout à l'heure mon ami tout à l'heure tout à l'heure on va accélérer hop 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 petite pause tactique de la part des risers ce qui est logique 6-0 là on décide de bloquer la ga on part sur une double mollo on attend la flash et on déboute voilà double mollo on est sûr qu'il ya rien derrière le bleu etc 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 la ga est bloquée et là on part sur une déclic baie malheureusement aïe 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 ils vont se faire surprendre on fait du 1 pour 1 waouh ils ont déclic le b donc là on prend une exec voilà on prend on prend un petit un petit un petit round on n'est pas prêt 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 là sur le b comme vous avez pu le voir il y avait smith qui était côté lucarne donc il pouvait pas défendre et on avait existence qui était côté porte donc malheureusement il est avec x quoi quand les mecs qui sortent le positionnement est pas idéal là il faut obligatoirement qui est un mec qui est plutôt ici pour les jouer de la etc etc donc là on a choque ce qui a fait un kill dans le tunnel smith et se fait kevlo 4v3 4v2 4v2 non on va pas perdre ce 4v2 si je sais qu'ils vont perdre mais j'ai le seul ok bon ils ont perdu un 4v2 pourquoi parce que là peut-être qu'ils se sont un peu précipités ensuite et il ya waxy qui l'a fait il a fait un carnage ouais il a fait un carnage mais c'est pas mal pourquoi parce que là on fait tab regardez el riser mais un round alors qu'ils perdent quatre armes ça veut dire que potentiellement g2 peut les money fuck donc là il y a une pause de anti-terroriste donc de g2 logique parce qu'ils veulent savoir tout de suite comment on les money fuck là c'est clairement un très bon choix tactique aussi de leur part de mettre une pause à ce moment là c'est ok les gars on a pris un round on les a money fuck ils ont save une awap qu'est ce qu'ils vont faire potentiellement qu'est ce que nous on doit faire potentiellement donc là très bon choix tactique aussi de mettre la pause d'accord perdre un round les gars c'est pas forcément perdre la game la perte seconde là de cette manière c'est pas trop mal non plus parce que ça leur permet de les money fuck encore une fois et on se redirige encore sur une déclic b donc encore une fois action réaction on a pris une déclic b smith qu'est ce qu'il fait il se met au contact vous voulez une déclic je vais vous voler violer vos mères qu'est ce qui va se passer bah il est nul dommage le choix tactique est bon l'exécution est mal je tiens à préciser ouais exy veut reprendre un super héros tout seul merci au revoir donc là très dommage très dommage unlucky genre vraiment pas de chance malheureusement que smith n'arrive pas à faire de kill il faut encore une fois souligner la preuve d'intelligence la preuve de d'action réaction quoi l'analyse tout de suite l'analyse tout de suite on a pris une déclic b ok frérot je smoke et je vais aller contact tunnel s'ils sortent je vais les violer bon malheureusement des fois tu peux prendre des balles dans la tête et c'est pas ce qui se passe on part sur un save ce qui est logique parce que retake un bp comme ça c'est trop difficile on a bien vu tout à l'heure ils ont pris un 2v4 limite et et c'est très très dur de retake le bpp sur d2 donc là ils sont en infériorité numérique 5v3 même pas ils le tentent c'est logique aussi mais c'est dommage parce que là ils savent 5 armes ça veut dire que maintenant l riser va pouvoir commencer à garder beaucoup d'argent pour donc hop on va accélérer là c'est dommage ils auraient peut-être dû sortir un double snipe là j'aurais bien aimé moi un double snipe tu vois mais bon c'est pas grave on va voir comment en b ça va ils vont faire là je pense qu'ils vont carrément faire un anti rush donc là ils prennent l'ingéa de l'autre côté ok donc là ils se moquent il flash ah oui d'accord ah ok ok c'est possible alors pourquoi je vais vous expliquer ce qui s'est passé regardez sur la grande carte on peut voir que en bas à droite de la carte la ga vient d'être prise donc au moment où elle est prise il a dû se dire push le b push le b push le b je sais pas si c'est lui je sais pas si ça exige je sais pas je sais pas qui la colle en tout cas il a dû lui dire push le b ils ont pris la ga c'est certainement qu'ils ont du déclic vu qu'ils ont déclic à 5 en b ils ont déclic à 5 en b ils se sont dit peut-être ça va être une déclic à 5 ga un le qui encore une fois le mec perd son duel donc là c'est dommage encore une fois que ça tombe malheureusement sur smith ça fait quand même deux fois que ça passe sur son bp et à la troisième malheureusement ben il rate encore son duel même s'il le met l'ohp ok on revient sur le round et la action réaction on va se mettre sur les mecs action réaction on a perdu la ga on a essayé de push le b ok mais on a quand même kenny qui a la corne donc là il met des flashs on a encore shocks qui met la one way donc voilà je vais faire un tuto dessus kenny qui arrive à faire un kill hop il fait son petit kill richard normal one way on est en 4v3 maintenant on est en 4v3 on reste sur sa one way on a on a la confiance 4v2 maintenant 4v1 3v1 allez 3v1 voilà maintenant on gagne on gagne on gagne du temps le mec doit monter sur le pp 3v1 on se donne pas personne prend les informations c'est normal on sait qu'on a fait tomber la bombe il n'y a même pas besoin de prendre des infos voilà il passe exil le tue merci au revoir les mecs sont reset sauf que ils ont de l'argent par rapport aux rounds avant donc encore une fois bon round bon round et il y a de l'idée il y a de l'idée smith a voulu bloquer le b il a voulu push il y a de l'idée il y a de l'idée on va voir ce qui va se passer ce round là ok donc on part sur un four round 1 mais et là les mecs sont très agressifs on peut voir aussi existence au premier qu'il on veut bloquer le mid on a cette tendance à vouloir bloquer le mid côté g2 donc c'est vraiment bon ça c'est vraiment bon on est 5v4 qu'est ce qui va se passer on a encore une fois l'info middle on bloque cet info mid et on essaie de bloquer la corde parce que exil vient me dire c'est passé comme c'est passé quand donc là richard non perds pas ton duel c'est pas dommage là c'est un duel qu'il faut pas perdre pourquoi parce qu'on perd totalement la formation et on est 4v4 et là action réaction on perd tout ça le a et on a smith encore une fois qui veut prendre le b pourquoi tu joues ton duel toi aussi va trop placer t'as été vu mauvaise là c'est erreur tactique de la part de de shocks dans un premier temps qui joue sa corne tout seul et de smith qui veut jouer et après on a encore kenny qui veut faire la différence dans le mid et il se fait pique maintenant on a body qui fait le kill ou 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 qu'est ce qui se passe ok donc là c'est rattraper ok donc la body bon c'est normal il fait de qui l'après bailly revenge il est en plein milieu de la corde tant mieux il a fait deux kills on va voir ce que ça donne donc là exil il est en 1v1 maintenant voilà il voit les flashs arriver côté ga donc il sait que son pote est ga maintenant il sait que son adversaire est ga il sait que c'est le sniper donc là concrètement c'est compliqué parce que la existence il a des flashs qui ne le flash pas d'ailleurs ok voilà bon logique 1v1 logiquement perdu le positionnement de voxique fait que c'est pas ouf côté pour revenir sur ce round donc on est en analyse première première erreur de la part de shocks trop agressif sur la corne avec une smoke un peu raté et on perd son duel la corne est perdue action réaction smith se retrouve malheureusement forcée de de push somber parce que la corne est perdue et existent juste avant avait dit un passé corne de passer corne etc on voyait bien une tendance de vouloir aller corniche donc il a voulu encore une fois push somber pour reprendre une zone pour reprendre une zone pour reprendre une zone que que les terreaux avaient potentiellement lâché sauf que là il y avait le lurk il a vu ce lurk et la deuxième erreur non l'erreur fait que il veut jouer son duel c'est dommage il aurait juste dû se repositionner en b et et tout simplement juste repositionner en b enfin rien d'autre à faire quoi et après existait kenny a voulu au pic dans le mid il s'est fait pique voilà on a body qui a réussi à faire un exploit individuel ça n'a pas été suffisant donc là on est 7 3 on se fait remonter mais on joue correctement ok donc la richard se fait full flash full flash dans le dans la ga donc il lâche tout de suite sa ja pourquoi parce qu'il est tout seul donc il décide de pas y aller automatiquement ils vont se mettre en setup corniche ce qui est totalement logique donc on a kenny qui garde toujours cette info si c'est passé dans le pit ou pas il va certainement se prendre une flash il va certainement la lâche on a quand même body qui a cette info en a sauf que là maintenant il sait que c'est passé certainement dans le trou parce qu'il a plus l'info qui veut dire c'est certainement passé dans le trou encore une fois l riser quand ils ont joué un peu malin dès tout le début du site ils n'ont pas réussi à faire de trucs bien et dès qu'ils ont fait des débiles à recher 5g et tout s'est passé concrètement enfin ils sont passés sur deux rush b et après ils ont mis le round parce que g2 leur a alors a bien voulu leur donner avec richard capuche la corn tout seul et smith capuche son b et qui a joué son duel malheureusement donc là on attend on attend le but c'est d'attendre on sait que ça va exact donc là hop il va mettre sa petite one way non il sait que ses contacts il a plus le temps voilà donc la smith il est martyrisé donc là il le push pas à son b voyez vu qu'il s'est fait bloquer alors que là s'il le push il n'y a rien en b s'il le push là il n'y a rien en b ouais hop existait je me rappelle il va faire trois cas là je prends un second ouais il a fait trois cas à deux cas donc voilà bref donc c'est pour aussi vous montrer un peu le l'impact psychologique que peut avoir les roues de précédents il a push une fois il a push deux fois il a pêche même trois fois le b sauf que la quatrième fois il a peur et c'est la fois où fallait la push par exemple le roue n'est mis donc on s'en fout le roue des mises est important ce qui est aussi important c'est que là ils avaient fait ils avaient perdu les cinq armes l'hétéro donc ça veut dire que là maintenant ils sont en économie donc j'ai deux a réussi à reprendre le cours de la partie en les remettant en écho avec le clutch d'avant qui a été perdu on a notre ami smith qui bloque son b tout seul on a exy qui veut bloquer son mid qui met la pression et le riser est vraiment très agressif enfin à une minute trente cinq ils sont déjà dans la double d'or à sortir ils ont des couilles je vous le dis en perdant 8 3 comme ça ça montre aussi le la mentalité des moi ils n'ont pas de nationalité enfin ils sont quand même multinationalité donc j'allais dire des des russes mais c'est pas que des russes qu'il ya dans cette équipe oxy kétur qui ça je sais plus dead fox je crois il est bulgare angel il est je sais plus russe et bondi qui doit être je crois ukrainien bref on s'en tape rune très lent là maintenant ça joue lentement on sait que c'est certainement du de l'écho parce qu'on entend des digueuls depuis tout à l'heure donc on n'a pas besoin de les jouer on a richard qui se fait mettre l'ohp qui est encore une fois tout seul je précise et on a perdu la corniche et maintenant nous sommes en 3v4 3v3 parce qu'existence a réussi à faire un kill sur le mid on a la wap qui a été récupéré par dead fox encore une fois on a notre ami smith qui n'a pas pêche son baie parce qu'il est martyrisé depuis tout à l'heure sur son baie on sait qu'il y a une info mais on a toujours notre poteau body qui veut que tuer le mec top mid il va être éliminé tout de suite donc il n'y a plus besoin donc body retourne son stagia nous avons 3v2 maintenant à jouer potentiellement sauf que dead fox a in a wap potentiellement ça peut être le bon pied 3v1 hop il est tout blanc il ya un bon jeu de flash il a passé son round tout blanc il fait un kill et prend deux balles ok deux armes de tomber le bilan n'est pas très ouf et je tiens à préciser quand même que shocks fait du 46 donc c'est génial mais shocks a délaissé totalement c'est la cause de lui là par exemple encore une fois sur un il est tout seul dans le spawn ct à jouer les mecs mid sans revenge possible il perd son mid et le round d'avant il a perdu sa corn tout seul voilà même si smith était plein de bonne volonté aussi je tiens à le rappeler au début de la partie là maintenant psychologiquement on sent qu'il a un peu perdu ses couilles au niveau du push au niveau du push b on sent qu'il a un peu perdu ses couilles g2 maîtrise cette partie jusqu'à maintenant vous allez me dire c'est pas possible qu'il ne finisse pas le match normalement ça c'est un match qu'ils doivent maîtriser 5 16 8 16 10 maximum c'est pas ce qui va se passer donc on va on va voir la tendance s'inverser toute la pression psychologique que subit smith a plus push son b chocs ça fait une fois et deux fois qu'il se fait baiser dans des moves solo donc peut-être que ça va avoir un impact aussi sur les moves de chocs maintenant parce que lui même ça fait quand même deux fois qu'il a failli faire perdre des rounds à son équipe ça a tout le temps été rattrapé je tiens à le préciser pas forcément pour smith c'est pour ça que pour smith lui s'est carrément calmé mais pour richard on va voir ça donc là on repart sur du b donc je vais mettre sur smith hop voilà donc on a peur un peu des déclics parce qu'on sait que c'est des joueurs qui jouent à cinq maintenant groupés d'accord donc on reste contact et il a bien raison il va rester là jusqu'à jusqu'à la fin de sa smoke et à la fin de sa smoke il ya certainement son pote qui va venir la renouveler donc certainement monsieur existence il garde l'info b et garde l'info machin on a richard qui sait que c'est passé mais parce qu'il s'est fait se moquer il arrive à se mettre le hp et il meurt pourquoi ce pas blasmo que c'est dommage ou il a pris un vrai shot ok smith va être seul pour récupérer tout ça là ok un louco malouco le rune qu'est ce qui s'est passé ce rune on a une tentative de split b de la part des des perros d'accord on a richard qui spame la smoke manque de chance il prend un contre spray dans la smoke et se fait wall et il meurt et après on a existence qui prend un one shot de l'espace donc des fois bien évidemment dans counter strike la tactique la tactique n'est plus du tout ce qui va te faire gagner mais aussi le ski l'individuel et là c'est clairement ce qui s'est passé ce round là on a notre ami issa qui qui fait un double double entry au ski l'individuel donc là on a body et kenny qui vont écho logique maintenant l'hétéro savent que ils n'ont pas beaucoup d'argent donc ils veulent aller les faire tomber ok et là on a body va faire les deux kills normalement je m'en souviens bien voilà il fait les deux kills donc l'autre il va même pas prendre le risque parce que maman regardez hr n'a pas d'argent en fait ils n'ont pas d'argent elle reste donc là potentiellement ils n'ont même pas d'avoir le fait d'avoir perdu la trois arbres en vouloir en voulant faire tomber les mecs en face font que ils n'ont pas d'argent et ça les ct doivent le savoir donc avantage encore une fois au ct 9 4 mais on a un à wap d'un côté donc on peut encore jouer très lent et tout et tout donc là c'est ce qui va se passer on va se faire push etc on a smith encore une fois qu'il s'est sacrifié qui joue au five seven contact maintenant envoyer le choix de positionnement n'est plus le même et là il va pas chander mais qu'est ce qui fait pourquoi tu fais ça oh mon dieu vomissez 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 tous vomissez tous dans le tchat tout le monde tout le monde vomi là c'est quoi ce round pourquoi bon j'aurais bien aimé avoir leur explication genre bah là on avait telle information jesus christ il nous a éliminé je comprends pas là je comprends pas seront je comprends absolument pas seront le 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 side est maîtrisé on sait que c'est des mecs qui est exec il a entendu smoke flash ils se sont dit les mecs vont exécuter dans le b il a dit peut-être il a peut-être dû se dire vas-y je push on a regardé existence qui est ici qui a voulu peut-être lui mettre une flash je sais pas c'était nul c'était nul c'était nul à chier ce qu'est ce qui vient de se passer concrètement c'était dégoûtant et on n'a pas d'argent pour le dernier round côté g2 très décevant là malheureusement très décevant ce round est vraiment décevant donc il ya des explications pour les quatre rounds de perdu avec un peu de malchance un peu de de mauvaises de mauvais positionnement un peu de mauvais choix tactique mais là concrètement ce round là c'est dégueulasse et g2 ils ont pris ils ont jeté hop on commence le round en 4v5 bien évidemment à coxique maintenant qu'il a son à wap on décède de plus de push le mid action réaction hop on a monsieur body qui fait son kill on a notre ami existent qui fait son kill on a récupéré l'avantagé numérique maintenant donc à v3 et on décide encore une fois de se repositionner ce qui est malin bien évidemment le centre map est totalement regardez le centre map est totalement free ce qui est logique d'accord mais vu qu'on a tout délaissé tranquillement on sait pas ce qui se passe donc là on a quand même ce qui va être très important c'est de se mettre sur chocs et existence parce que c'est eux qui ont les informations pour moi c'est très mauvais ce qui est en train de se passer parce que existent s'y meurt il est tout seul et chocs s'y meurt il est tout seul pas de revenge possible donc là il les a vu passer cornes chocs il est déter sauf que chocs il meurt encore une fois on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure existence a réussi à faire un kill mid merci beaucoup et il leur met la pression on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure on a richard quand même qui a fait trois solos move dans la partie les trois solos move ont été un lucky existence qui continue de push alors que l'avantage numérique est toujours là 3v2 et il meurt body à la chance de refaire un kill derrière nous sommes en 2v1 la bombe est tombée on sait que le dernier est un potentiel sniper on a notre ami kenyès qui se repositionne au niveau du d'un angle headshot qui pourra lui donner un avantage contre un sniper il l'a vu corniche il le prend en ligne cassée et on a body qui a resserré belle gestion de la fin même si dans le milieu de rune j'ai trouvé que les choix tactiques d'existence de positionnement et de chocs n'était pas ouf pas de revenge possible et ensuite on décide encore de push mais c'est bien pour le mental parce que ils veulent jouer agressif ils veulent pas laisser d'espace à leurs équipés alors à leurs adversaires ils veulent pas leur laisser veulent pas les laisser respirer etc donc c'est pas ouf le bilan côté des statistiques on a un smith à 7-11 qui pour moi n'est pas significatif parce qu'il fait une très bonne première partie il est sur une première partie très très bonne de tout le side d'accord où il a vraiment fait gagner son équipe et voilà n'oublions pas tous les débuts de tous les débuts là les 2e 3e monde où il avait pêche son baie il avait toute l'information tous les terreaux étaient renfermés tout ça c'est grâce quand même à ses moves mais derrière il a pêche un peu son baie trop souvent il s'est pas repositionné à quelques fois on a un chocs qui a 17 kills mais pour moi clairement il ya deux ou trois rounds où richard doit clairement pas mourir on a kenyès qui fait une bonne partie body qui fait une bonne partie et exy qui fait une bonne partie aussi pour moi c'est les trois joueurs là qui font en tout cas pas d'erreur on a chocs qui est très bon mais qui a fait deux trois erreurs impactante voilà on est en 4v4 on pêche la corne on décide encore une fois d'être agressif c'est pas mal allez 4v4 qu'est ce qui se passe là mon ami tu es tout seul attends tes potes t'es tout seul repositionne toi voilà ok bon t'es mort t'es mort et t'es mort ok je rappelle encore une fois que on a richard ok 2v3 on rattrape le truc la bombe est perdue le gr le pistol rune c'est du 50 50 c'est les headshots il n'y a pas de tactique particulier tu peux re chez b re chez mid re gga y aller lentement y aller en 2 2 1 en 3 2 en 4 1 c'est ça passe ou ça casse si un mec il décide de te mettre 4 headshot il te mettra 4 headshot et ton pistol sera complètement fumé tu peux même prendre 5 cz et courir avec tout le monde une hacheux et perdre le pistol parce que tu as quelqu'un qui va contrecarrer le fait que vous soyez groupé ou pas les headshots ça peut partir donc là on perd le gr c'est pas trop grave d'accord on a encore de l'avant s'ils mettent les trois rounds ça fait 19 et on sera bien on a un smith qui prend le scout donc on va se mettre sur la vue de smith qui a l'info mid qui touche d'être fox mais pas ouf non plus mais que 12 là il le touche encore une fois on a les autres qui décident il y en a un qui est mort top mid donc il y en a un qui est mort la top mid et il y en a un qui est mort b court pourquoi parce que ils ont été agressifs côté angel ici et woxic ici voyez sont agressifs au centre map merci mon ami pour le subscribe des trois mois smoochis double ak depuis que je te follow merci ça me fait très plaisir frère voyez les gens qui s'abonnent aussi là pour le soutien ça fait plaisir donc regardez encore une fois on a le centre map on est vraiment très agressif pareil côté g2 on était agressif au niveau du centre map côté l riser on est aussi agressif côté centre map on a woxic qui fait que des décales on a angel qui contacte corniche et on a aussi je crois que c'est issa on a issa et issa qui contacte mid et il va aller le push regardez voilà beau rune de la part des risers encore une fois même si pour moi je pense que il fallait jouer beaucoup plus lentement on avait smith qui avait un scout il aurait mieux valu capitaliser dessus c'est à dire que on a un poteau qui est mort top mid ici en piquant alors que smith aurait pu le pique au scout avec son duel de scout avec avec woxic et on a un mec tout seul ici qui est mort b court parce qu'il a voulu pique tout seul peut-être tenter son one diggle corniche ou autre comme ça qui pour moi encore une fois on est dans une mentalité de un peu de move solo de la part de chez g2 pas dans le début je répète pas dans le début de la première mi temps mais là c'est pas ouf quoi encore une fois on est fort dans le centre map et on est deux côtés g1 on laisse le b tout seul c'est des blocs donc on se dit que le b tu fera le taf donc là on est lent voilà on est cinq côtés côté spontero on essaie de prendre les infos on va voir ce qui se passe quoi roule lent qui se passe rien ça sert à rien de regarder ça hop 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 on accélère waouh roule lent roule lent voyez ça par exemple pour moi c'est ce qui aurait dû se passer le roule d'avant avec avec potentiellement des diggules et potentiellement des scouts voilà encore une fois on a leur setup à trois avec issa angel et woxic même s'ils ont pris un peu des one dig c'est pas mal parce que ça leur a permis de perdre des armes d'accord contre une full éco c'est quand même bien parce que ça va impacter leur économie on le verra après là on a un smith qui décale complètement tout seul il n'y a pas de c'est dommage quoi c'est dommage là on a une vision sur le mec derrière c'est de faire un kill allez faut le tuer non dommage ok regardez l'impact que ça a d'avoir au moins fait tomber deux armes ça veut dire que issa va devoir demander un drop et andiel va certainement se racheter tout court mais ça va avoir un petit impact voilà on a woxic a un cas parce qu'il a du drop à issa qui a pas d'argent et on a andiel qui a deux cas donc ça a un petit impact économique pas ouf ouf mais c'est un petit impact économique donc pour moi le roule le roule nous voilà c'est un peu trop c'est le deuxième monde ici où il devrait aussi peut-être dû jouer lentement essayer d'avoir un peu des trades et faire tomber des gens d'accord faire tomber des gens c'est c'est important dans ces s ça fait un impact économique et merci kenny qui nous lâche un petit wall sur le frérot lissa en b donc ça c'est pas mal parce qu'on sait que le fixe b maintenant est touché enfin il le sait pas mais mais en tout cas ça va changer complètement sa manière de jouer ok côté g2 hop on est agressif côté centre map voilà on sait qu'oxic il a fait que décalé dans le mid donc là kenny se dit quoi vas-y viens me décaler je vais te niquer ta race donc là encore une fois action réaction on sait ce qu'il on sait qu'il se passe un truc et on a un plan derrière la tête moi de mon côté c'est comme ça que je le vois peut-être que kenny il s'est dit moi je vais pick mid tout simplement mais en tout cas voilà c'est ce qui se passe on a kenny qui est qui est agressif mid et on a un smith qui prend ses couilles totalement tout seul et qui prend sa corniche et qui fait encore une fois un impact on a bondi qui meurt gea parce qu'il existe un pic gea tout seul mais regardez smith mais une pression corniche donc maintenant ils savent qu'ils ont la pression corniche shocks fait de revenge d'accord ça fait tomber énormément de stuff sur le mail corniche donc là smith qui l'a fait quand même c'est prendre la zone tout seul côté côté shocks on est toujours là il est reparti parce qu'il a un hp donc il a délaissé sa gea ce qui est logique on a body qui met sa pression b donc regardez la rotation de issa dans le milieu de la map qui revient sur le b parce que maintenant forcément voilà donc là concrètement tous les ct sont dispatchés tous les terreaux ont potentiellement le rune oh qu'est-ce que tu me fais non non rate pas ça bon il lui met la pression c'est pas mal regardez toute la rotation que c'est en train de créer mais non mais non jesus christ mais non pourquoi ils perdent ce rune ok je vais essayer de réfléchir à ce qui s'est passé et vous l'expliquer on a body qui fait de la pression b donc c'est bien parce que tout le centre map tous les mecs qui sont à backup vers le mid mais les mecs mid doivent le savoir s'il ya un mec du b qui se fait tirer dessus le mec du b il va dire quoi un b un b un b un b un b donc les mecs surtout que là potentiellement il aurait dû le tuer et surtout que issa avait 20 hp oh mon dieu l'horreur enfin bref c'est une catastrophe ce qui vient de se passer c'est une catastrophe c'est le premier round armé donc potentiellement on était à un round à 10 10 11 9 prendre l'avantage et tout et et leur mettre une économie vraiment pas bonne donc ce monde est immonde parce que de la naïveté de la part de d'hétéro de smith qui s'est fait en tri et de je sais plus qui le deuxième donc là une post tactique ce qui est logique parce qu'il faut réfléchir à ce qui est en train de se passer la smith il fait du 7 15 donc pour moi c'est pas significatif de son niveau d'accord faut savoir que dans le milieu de du round de ce round là il a été impactant sur sa prise de corniche et tout ça a créé des rotations ça a pu libérer de l'espace pour body pour aller pic en b parce qu'il est en 1v1 donc c'est pas mal mais derrière la naïveté à la fin de round et ça par contre c'est un drame parce que s'il ya de la s'il ya de l'activité côté b c'est forcément que les mecs du à vont rotate au moins pour se rapprocher pour le backup vont se rapprocher vers le b pour le backup donc on tente un semi force sur une arme on est conneux on on investit un peu d'argent sur une ak côté choc star player potentiel meilleur joueur du monde ce qui est logique encore une fois on a smith qui n'est pas revenge c'est un drame donc que smith la face du 7 16 que là il meurt par exemple ça me dérange pas qu'il soit pas refrag parce que les mecs derrière notamment kenny et je sais pas qui était derrière pique pas ensemble là c'est un drame encore une fois on a dû terreau c'est poussif quoi terreau c'est poussif c'est un le qui a un peu de malchance dans le premier round d'armée parce que pour moi ils auraient dû le mettre clairement celui là donc le deuxième monde pardon armé ce round là par contre c'est significatif de de leur tourne terreau poussif un peu ou je sais pas il ya du bête ça il va pas ensemble leur agressivité un peu voilà bouger on a notre ami kenny merci kenny de faire l'entrée on en 5v4 ok maintenant on réfléchit qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait donc la kenny je le décale ou je le décale pas le voxy je le décale gros tu crois quoi toi je suis pas le meilleur sniper du monde moi donc voilà hop il le décale il sait quoi que c'est qu'a tendance à être agressif côté du mid on le sait donc là qu'est ce qui se passe on a notre ami qui dézone le contact middle à gauche qui met une flash pour faire sauter la ligne très très beau route de la part des g2 et là on est sur la corniche on perd le mais quoi que les gars tu es molo oh mais t'es une fâche là bordel putain de merde voilà bon hacher a très bien joué et g2 a très mal joué donc ils sont rigoureux ils sont minutieux sur leur prise contrôle du mid ils mettent la mollo ils flashent pourquoi parce qu'ils ont peur du potentiel à wap donc là on a kenny hop qui nous refait un entrée qui rétablit l'équilibre de numérique on est en 3v3 on se moque pourquoi on se moque mais qu'est ce qu'on fait mais mais pourquoi encore eh je suis désemparé moi moi je suis désemparé là je sais pas bon donc je répète on a une prise de mid vraiment bonne avec mollo contact flash parce qu'on a peur d'un potentiel à wap qui est ici euh avec leur setup d'accord avec issa qui était là woxi qui était là donc là c'est clairement de l'anti strat c'est clairement de l'analyse donc c'est très bien mais pourquoi pourquoi là vous mettez pas des flashs regardez woxi regardez woxi il a fait son round il a fait son round bordel de merde là je suis pas content là là je suis pas content frère les gars là on est pas content là là on est pas content donc là on s'en fout du score on parle de gestion du match d'accord on parle de on parle de de c'est nul là ce round est nul on n'est pas naïf sur le mythe c'est bien mais après on est naïf sur la corne what the fuck t'as perdu la GA nous côté CT on perdait la GA on pêchait la corne eux ils s'imaginent que quand ils sont perdus la GA ils vont pas pêcher la corne enfin sincèrement allez là réveillez vous donc là c'est ce que j'ai dit quand moi je regardais le stream j'étais désemparé même si je voyais pas tout là je m'en rends encore plus compte donc là hop prise GA hop des belles flashs du beau jeu de flash regardez on a vu du beau jeu de flash la GA a été délaissée hein qu'on soit bien clair voilà maintenant parler CT donc c'est pas mal on a notre ami donc là on va pêcher la GA il faut se mettre sur le centre map maintenant voilà parce qu'on a shocks qui est dans le centre map donc là concrètement je vais vous expliquer un truc là on a peur maintenant on sait on a perdu un round juste avant avantagé numériquement regardez on a perdu la GA regardez l'action réaction regardez le centre map regardez la corne regardez Issa et Bondic ils sont en train de pêcher la corne action réaction ils perdent la GA ils pêchent la corne logique voilà KennyS totalement 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 naïf encore une fois de la corne on a heureusement shocks qui le tue et heureusement shocks qui fait encore le kill mid mais encore une fois preuve de naïveté preuve de naïveté c'est deux rounds pareil action réaction on prend la GA les CT qui perdent la GA c'est les basiques de CS on perd une zone on en reprend une autre on perd la GA on push la corne ça fait deux fois que ça se passe et ça fait deux fois qu'on a un cruel manque ou preuve de naïveté on a un manque d'assurance on a peur on a très peu de stuff aussi regardez on n'a pas de flash on n'avait pas d'argent et tout je veux bien mais on a de la naïveté et là clairement c'est pas pas du tout beau à voir c'est pas du tout beau à voir donc nous on subit pas cette pression on n'est pas en major on n'est pas assis on n'a pas le on n'a pas la pression du stream on n'a pas la pression de la victoire on n'a pas la pression de moi qui vais faire l'analyse derrière de tous les gens qui les jugent et tout donc c'est très facile de critiquer je tiens à le préciser n'oublions pas que tout le début du side ils ont montré un autre visage j'ai adoré le side CT de G2 en tout cas dans la première partie même quand ils ont perdu des rounds à cet endroit là de la partie clairement clairement c'était unlucky il y avait un peu de manque de chance il y avait des exec B et tout bon c'est pas ouf mais là concrètement le side Tero c'est totalement différent on se chie dessus Woxic là il leur a fait clairement peur faut dire la vérité leur a un impact psychologique contre G2 ça se ressent vraiment dans leur manière de se déplacer sur la carte donc voilà là on reprend un peu les couilles on pousse la corne et ça ça fait plaisir voilà on a mis pression GA juste avant donc logique il y a une défense GA qui s'est mis en place donc nous on push le centre map donc là concrètement voilà et hop c'est encore Smith encore une fois qui met sa pression qui met son stuff et ça fait action réaction qu'est ce qui se passe on utilise notre stuff côté CT on a pris notre GA mais on a peur de la GA regardez on a peur de la GA donc c'est pas mal c'est pas mal et hop on repart sur le centre map et on déclenche et on déclenche Angel fait l'entrée Smith a son plan de jeu ok Jesus Christ what the fuck what the fuck bon c'est pas c'est précipitation voilà précipitation on a la corne on prend le mid et on accède directement sur le mid donc pour moi là personnellement je trouve que c'est un mauvais choix tactique c'est facile de juger parce qu'on a la démo d'accord mais c'est un mauvais choix tactique pour moi ils auraient dû jouer beaucoup plus lentement regardez les CT ils meurent ils ont deux flashs deux flashs une flash une mollo une flash une smoke concrètement ils ont utilisé aucune de leurs flashs ils ont utilisé aucune de leurs smoke ça veut dire que on leur a pas mis de pression ça veut dire que Bondic je sais pas où il joue mais il a pas eu de flashs à jeter le mec du B il a pas eu ses flashs à jeter alors que si ils avaient peut-être mis un peu des fakes en prenant la corne tu fais un petit fake et tout tu crées de la rotation qui se rappelle du premier round armé où il y avait des grosses rotations où Body justement il était sorti B ça avait créé des rotations ça avait créé du mouvement ça avait créé de la fragilité psychologique quand tu te fais balader comme ça sur la map tu maîtrises le jeu là concrètement c'est l'inverse G2 ne maîtrise pas le jeu et ça se ressent Hellraiser n'utilise pas son stuff d'accord il n'y a que Smith qui a réussi à faire tomber le stuff du mec Cornish mais concrètement personne n'a fait tomber le stuff du mec B personne n'a fait tomber le stuff du mec GA, du mec Mid on n'a rien fait quoi on a pris la corne et on s'est dit vas-y cours 3-2-B les gars on leur rentre dedans à ce niveau là ça ne marche pas les execs ça ne marche pas Hellraiser ils ont réussi à faire deux execs en B Jésus il était avec eux à ce moment là mais sinon ça ne fonctionne pas donc là on est en écho et on est en très mauvaise posture côté G2 parce que potentiellement il y a un trou de 13-11 qui va se passer donc on va voir ce qu'il se passe là encore une fois on est très lent Shox prend son info merci Body d'avoir fait l'entrée sur le mec Cornish ça va avoir un impact sur le sur le sur le comment ça s'appelle sur l'économie d'accord une arme de tomber tout ça contre de l'écho et tout c'est vraiment bien on a encore une fois leur setup de fils de pute avec Woxic ici à la WAP et Issa ici on le sait c'est bien pour ça qu'ils avaient fait leur dézonage hop ils le savent on a Issa qui joue la YM Issa c'est un énorme YMer pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un très très gros riff voilà on a Issa qui les terrorise on a Shox qui a réussi à s'infiltrer GA tout le long et qui arrive à faire un petit kill donc ça c'est génial on a deux armes de tomber c'est vraiment bien là je trouve que G2 joue mieux en écho ils sont beaucoup plus libérés il y a beaucoup plus de lenteur et de communication certainement d'accord il y a beaucoup plus d'espace de communication certainement ouais vas-y je décolle le mid un mid ok vas-y je m'infille le GA ok tac vas-y je décale la corne hop mort corne à mon avis ça doit plus se passer comme ça alors qu'en armée il y avait clairement un peu de psychologie un peu en bas je pense tu vois il y avait un peu de je pense que ça ne doit pas aller et ils sentent la pression et ça se ressentait clairement au moins au moins dans le dernier round armée où ils ont directement rushé 3-2-B où je trouve dommage sans avoir fait tomber leur stuff donc là il y a 2 armes de tombé côté CT mais ils ont de l'argent ils ont de l'argent pour renverser le match oh putain j'ai le ils ont eu des couilles parce que là il y a 13 ans ils ont masse d'argent côté côté haché on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne allez round armée on est dans un bail de chien de la casse qu'on soit bien clair on a une awa non ça va on est bien on a 3 AK AK full stuff pour Shox et Shox lui il ne se pose pas de questions pas besoin de smoke on met des headshots allez qu'est-ce qui va se passer on part sur une petite flash en B pour au moins essayer de leur faire tomber voilà la mollo donc là c'est bien il y a la mollo qui est tombée mais rien de plus on est sur un setup double snipe aussi on a une double mollo qui est partie côté B donc ça c'est bien mais et on prend le centre map voilà on prend le centre map on prend le centre map là c'est quoi ça commence à être tendu il y a des deux côtés donc là hop vous voyez flash pour prendre la faumine de côté Angel ça joue bien à côté Horizon franchement ça joue vraiment bien donc là on a pris la corne encore une fois c'est Smith qui a fait tomber le stuff du mec Corniche regardez regardez et encore il va mettre ça de smoke qu'est-ce qui va se passer il va certainement se faire contre flash et tout machin voilà il y a un boost qui va partir existait je crois il va taguer le mec en A voilà il ne voit pas il trust donc il mollo la goose comme ça il est sûr qu'il n'y a personne goose là il va avoir un peu son voilà son bras donc il va le faire il va le faire il va le faire au moins lâcher du stuff regardez regardez le stuff des CT il ne leur reste plus grand chose il ne leur reste plus grand chose là hop la smoke part côté spawn mais côté corniche ça met de la pression côté corniche on a Angel qui se replace bien par contre non vous voyez Angel il reste au spawn CT et là on a la 3-2-B qui part donc le plan voilà Kenny qui fait son kill Kenny qu'enchaîne un deuxième Isaac en fait un Isaac en fait deux mais tuez le bordel allez-y ensemble c'est décousu perdez pas de ronde ok c'est décousu ils ne sont pas ensemble il n'y a pas de revenge possible Existence il a attaqué la window tout seul il a attaqué la window tout seul et le mec du B lui là ce cadavre il a attaqué tout seul Shox il est arrivé 5 10 5 secondes après c'est trop 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 long c'est beaucoup trop long on perd trop d'armes c'est dommage bon le rune est mis le rune sera mis tant mieux merci Kenny qui nous fait le double entry sur le mid donc le plan de jeu de ce rune était bon à mon avis c'était le plan de jeu du rune d'il y a deux runes en fait d'accord ce rune là qui a été perdu sur l'exec c'était le même plan de jeu donc concrètement il est bon le plan de jeu d'accord c'est la bonne idée sauf que là bah ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient pour faire tomber le stuff DCT et donc forcément leur exec elle était bien mieux bien mieux exécutée même si là c'est un peu décousu on a le monsieur Kenny qui a fait des kills longue distance d'accord on a le monsieur Kenny qui était contact middle qui a décalé mid ici qui a tué Angel qui a décalé ici qui a gardé la ligne et qui l'a tué aussi on part sur un expo individuel ce rune le plan de jeu était bon l'exec était mal faite le rune a été mis mais l'exec était très mal faite c'était décousu il y avait existence qui était vraiment tout seul Shox Killer Cake a dû revenir en contre-temps parce que ça se passait mal donc c'est logique qu'il venait en contre-temps mais Body en tout cas il n'avait pas à accélérer tout seul au niveau du tunnel et après Exi aussi ils auraient dû se parler les deux Body et Exi et dire vas-y décale tunnel ok ok j'arrive window bam on y va ensemble comme ça il y a un revenge ok on a Kenny qui nous fait encore un entry mais dégage dégage gros tu fais le kill par toi ok la pression est mise côté GA mais regardez Waxic les couilles qu'il a il prend une blanche il s'en bat les couilles il reste il garde sa GA il dégage beaucoup d'espace il arrive à placer Isa ce que ça fait c'est que tout le centre map est délaissé donc là bonne initiative de Shox qui certainement il y a eu du trade côté GA il s'est infiltré mais pas trop non plus d'accord il n'a pas accéléré trop il attend le retour de ses potes parce qu'ils sont en infériorité numérique il faut qu'il y ait du trade donc là qu'est-ce qui se passe on met la smoke pour essayer de les balader regardez encore une fois hop 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 regardez le radar tous les CT ont lâché la GA ils étaient dans le trou regardez bam il se retrouve BPA il se chie dessus et là on a Body qui fait un kill et qui fait deux kills voilà alors que s'ils étaient restés GA ce qui aurait dû être fait logiquement il ne se serait pas passé ça sauf que là il y a 13-12 il y a beaucoup de pression et donc là gros round de la part de Shox qui avec une smoke a réussi à créer toute la rotation et Body a réussi à faire les kills parce que les mecs regardez ils étaient en train de rotate ici en train de reprendre la corne d'accord voilà Shox fait le kill dans le cul logique devait un mi donc le 3-v4 va être mi pourquoi parce que Hellraiser là se font balader et là G2 c'est là où ils jouent où ils ont bien joué ce round depuis 2 rounds ils jouent plus lent ils arrivent à les balader et c'est ce qu'il faut qu'ils continuent à faire pourquoi ? parce que Hellraiser c'est pas des champions de major c'est pas des joueurs expérimentés c'est des mecs qui se chient dessus c'est comme si toi moi demain on est en major on joue contre ces mecs là on va se chier dessus on va prendre une smoke B une smoke là-bas c'est B c'est B c'est B on va créer comme des femelles tu vois tu vois ce que je veux dire donc là un Woxic un Issa un Deadfox c'est pas des gros gros joueurs de major c'est des mecs qu'on peur tu vois on dit que bon il est pas dans sa game on s'en bat les couilles Smith fait du 8-22 mais vous voyez quand on fait l'analyse on regarde pas forcément les kills on regarde les plans de jeu s'ils arrivent bien à les balader s'ils arrivent bien à faire tomber leur stuff etc etc ok 2 rounds d'affilé ont été mis la tendance a été renversée et Hellraiser est money fuck et là ça fait du bien parce que concrètement ça ferait potentiellement un kill un round pour reprendre le lead et psychologiquement les détruire à Hellraiser parce que là c'est ce qu'il faut faire parce que le Woxic il prenait un peu trop ses aises de mon point de vue de mon point de vue donc là pareil on joue très lent et c'est mieux ça fait 3 rounds qu'on joue plus lentement et c'est mieux on a toujours peur de ce fils de pute dans le contact etc donc on molo le contact on fait le wall sur la ligne que peut-être Woxic a au scout c'est toujours le rôle de Smith d'entrée d'accord comme vous pouvez le voir c'est lui qu'entrée c'est lui qui prend les risques etc etc il met sa smoke côté B pour essayer encore une fois de créer de la pression il a mis pression mid plus smoke B qu'est-ce que ça fait ça fait que les mecs du B restent en B tout simplement et eux prennent la GA et t'avais Richard pendant tout ce temps qui s'était infiltré qui a réussi à faire un kill de dos voilà on a peur un peu de la corniche on a tout clear on a sauté spawn on a Richard qui fait le ouf c'est de l'écho faut se régaler Kenny qui fait le kill longue distance voilà round bien mis on joue lent on essaye de mettre de l'activité d'un côté pour que les autres potes s'infiltrent de l'autre côté donc concrètement ce que Smith a réussi à faire là sans faire de kill c'est potentiellement libérer de l'espace pour Shox qui va GA parce que les mecs ne délaissaient la GA parce qu'ils délaissent totalement leurs zones quand ils se font balader donc c'est très bien là G2 remontre un peu du bon truc donc c'est pas mal c'est pas mal 14-13 on va voir ce qu'il va se passer let's go let's go je rappelle qu'on va aller en overtime concrètement il faut se lever les doigts du cul là les gars 14-13 nous avons un bail avantagé je pense parce qu'il n'y a pas forcément de sniper côté le CT on n'a pas beaucoup de stuff donc là normalement s'il joue lentement il devrait le mettre on a Kenny qui va pouvoir mettre la pression au snipe il touche personne logique et une smoke et grosse pression côté Smith et Existence dans le mid vous voyez regardez 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 grosse pression grosse pression oh mon dieu qu'est-ce qu'ils font mais non Jesus Christ man arrêtez les execs début de round de nullard jouez lent ça marchait continuez et ça il est torture frère c'est incroyable 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 regardez avant que le round commence les mecs ont push la GA ils sont tout renfermés regardez ils sont fines ils sont cuit de chez cuit c'est dommage c'est dommage on a rechoque Scarissia il a passé BPA carrément il est passé BPA regardez bah voilà toi tu meurs parce que je savais même pas qu'il était BPA même moi je savais pas mais regardez regardez ils avaient pas de stuff regardez il reste une minute et tous les CT ils ont plus de stuff Issa n'a plus de stuff Waxic il lui reste une mollo il a ramassé sur un terreau donc concrètement il avait même plus de stuff Dead Fox n'a plus de smoke plus de flash il avait juste à jouer lentement et les balader comme ils font depuis tout à l'heure là ils vont perdre ce round bien évidemment tu vas perdre ce round mon ami donc là t'es en 1v3 Waddy qu'est-ce qu'il se passe t'es où voilà hop t'as l'info Dead Fox vient de lâcher son info l'autre il l'entend parce qu'il est contact donc là il va lui dire contact mid contact mid hop il le bait hop c'est le droit qui tire c'est un très bon round encore une fois de la part d'Elriser Elriser s'adapte bien voilà sorti mid et c'est fatigant c'est fatigant c'est les calls concrètement c'est pas Smith qui doit sortir et mettre 2 balles au McWindow je tiens à le préciser aussi Issa le joue très bien et il suit le call pour moi le call est mauvais ça fait quelques calls en tout cas les 2 execs qu'ils ont tenté à ce moment là de la game et à ce moment là de la game c'est les 2 calls qui les mettent complètement dans la merde pour qu'on soit bien clair je sais pas qui la call mais il faut qu'il arrête de call donc là on est clairement 14-14 on a la WAP de l'autre côté on a pas d'AWAP donc ça c'est bien ça c'est bien et encore une fois ben regardez bah ça y est voilà on a compris on joue l'an on joue l'an on les laisse on les laisse faire tomber leur stuff voilà donc on avance Kenny qui va en tri Exi qui le suit de très très près qu'est-ce qu'il fait Exi molo en main ok voilà on molo le contact parce qu'on a toujours peur que Issa soit ici ah ça y est là tu flash corn parce que t'as compris aussi qu'il fallait flasher corn au bout d'un moment voilà il pre-shot sa ligne à gauche donc là c'est bien c'est bien on utilise nos stuff en tout cas pour au moins prendre les zones sauf que maintenant il faut faire tomber le stuff des CT et les balader c'est ça qui est important on va voir donc là Woxy commence à utiliser les flashs Woxy qui lui reste qu'une flash peut-être Foxy lui reste qu'une flash il n'y a plus beaucoup de smoke ou Angel n'a plus de smoke Bondi qui vient d'utiliser sa dernière instance il n'y a plus de smoke déjà il n'y a plus de smoke côté CT il reste une flash une molle ou un machin là maintenant il faut mettre un petit peu d'activité tu vois c'est là il chie dessus là maintenant on se chie dessus là Smith faudrait qu'il aille un peu décaler le mec le mec hop qu'est-ce qu'on fait la solution facile vas-y retourber les gars retourber on déboule en bière là clairement voilà on va voir si ça passe mais je suis pas fan non plus hop on a Exit qui va arriver je crois qu'il fait le kill Smith qui a refrag 3v3 Exit qui fait un kill ultra important je précise 3v2 parce que là ce kill il était vraiment pas facile il était complètement en mouvement et le round est mis maintenant est-ce qu'ils vont prendre leur couille et save ou pas parce que là normalement ils devraient aller save 2v3 bombes plantées en B c'est impossible il faudrait aller save sans stuff on a deux kits c'est pas ouf ils vont aller save logique ils ont pas d'argent de toute façon pour le round d'après donc logique le round a été mis sur de la pas de la chance on peut pas dire que c'est de la chance mais sur un pari sur un pari 50-50 concrètement là si Issa il fait 1, 2 kills 3 kills sur le B c'est du 50-50 c'est du duel contre duel tactiquement ça va pas très loin depuis quelques temps on voit bien que là psychologiquement même si les terreaux regardez ils mettent ce round ce round ce round sachant que là c'était de l'écho non ce round c'était de l'écho c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf genre là toute cette phase de jeu là tactiquement c'est pas dingue c'est pas dingue on a un AWAP d'un côté de l'autre côté on en a pas on a des UMP de l'UMP donc là concrètement pareil il faut jouer l'an il faut faire utiliser leur stuff on sait que l'argent c'est pas ouf côté CT donc là on met pression GA avec du stuff qu'est-ce qu'il va nous faire l'autre là il lâche sa GA ou pas non il prend ses coups il y va avec un UMP mais il a utilisé tout son stuff ça c'est bien donc là on joue l'an c'est bien on joue l'an c'est bien ça fait tomber le stuff c'est important c'est important ah ouais t'as eu l'aison ah ouais mon dieu donc là il n'a qu'un UMP on sait qu'il a UMP parce qu'il a shooté quand même dans la smoke donc là concrètement pour moi il faut prendre la GA donc là on a toujours peur de s'enculer dans le mid donc on nous fait utiliser le bolo et une flash et tout sur la ligne de l'autre et tout parce qu'on sait qu'il a un scout vu qu'il a tapé un peu le mid je pense avec Kenny depuis tout à l'heure comment on va perdre ses rounds parce qu'on va en overtime hop on met la flash corny donc on va les mêmes exécutions voilà hop 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 on prend cette corne tout ça on a peur maintenant il faut aller taper GA ils n'ont plus de stuff les CT ont plus stuff sauf qu'il reste 50 secondes mais on n'a pas de zone enfin on a les zones mais on n'a pas de challenge on n'a pas d'info on ne sait pas combien ils sont en A on ne sait pas combien ils sont en mid on se chie dessus là on n'avance pas on n'avance jamais ils ne se donnent pas donc on n'avance pas qu'est-ce qu'on fait ? on va partir sur un pari encore une fois sauf que cette fois ce pari ça va être le même que tout à l'heure retour B c'est ça ? allez retour B qu'est-ce qui va se passer ? qu'est-ce qui va se passer ? allez fais-moi rêver fais-moi rêver donc voilà tout à l'heure je vous ai dit quoi c'était un pari ça peut partir totalement couille qu'est-ce qui va se passer ? on a Angel qui fait un kill sur le mid voilà il sac fait l'entrée maintenant il se cache vas-y voilà il casque le deuxième l'autre il va aller voilà voilà merci au revoir voilà ce qui se passe sur un pari Shox en 1v3 il fait le premier allez Shoxy t'es le god clutcher on va pas se mentir ah ah oui d'accord Richard là il est pas bien là il est pas bien du tout Richard 1v1 10 HP ça te fuit la merde dommage encore une fois qu'est-ce qui se passe ? pression on a peur on avance pas enfin on avance mais pari le round d'avant pari le round d'après il y en a un qui est passé l'autre qui passe pas logiquement je le dis bien logiquement donc on a un Richard un grand Richard à 34 kills 34 kills d'accord c'est pas mal on a un Kenny qui fait une bonne game sans faire d'erreur je précise alors que Kenny c'est quand même quelqu'un qui a tendance à faire des erreurs parce que c'est quelqu'un d'agressif sauf que là il fait vraiment très peu d'erreurs on a un Body qui fait très peu d'erreurs aussi et on a un Exis Smith qui sont un peu les moteurs du jeu qui prennent un peu les risques pour tout le monde Smith n'est pas ouf en termes de skill mais il a quand même son impact au niveau de la game je trouve personnellement que ses choix il y avait des moments où c'était pas ouf mais là ça va je parle juste de l'aspect général tactiquement G2 c'était très bien côté CT pour l'instant et côté terreau je trouve ça déplorable et que clairement psychologiquement on sent que c'est pas ouf il faut prendre un peu des risques ensemble mais prendre des risques d'accord ils ont eu des prises de risques mal placées à certains moments ils le faisaient trop individuellement notamment Shox voilà et Smith qui a décidé de push le B et tout qui voulait montrer que voilà sauf que c'est des sursauts d'orgueil qui n'ont pas lieu d'être merci Kenny qui nous a fait quand même 3-4 entrées mais on a ce con d'existence qui fait un sursaut d'orgueil sur la corniche qui meurt absolument tout seul voilà tout seul tu es tout seul je vais te le dire dans les yeux tu es tout seul voilà donc là on prend la corniche donc erreur erreur de la part d'existence qui prend son info tout seul tout seul oulala Kenny il a failli se faire éclater il a touché Woxic donc ça c'est très bien regardez Woxic qui est à 42 HP donc là Woxic il ne va certainement pas faire le ouf mais non Woxic lui il s'en bat les couilles donc il se replace je suis en train de faire une analyse monsieur LightGB je répondrai à ta question plus tard donc là on décide de retaper la GA qui est pour moi un bon choix parce que là c'est bien voilà on sait qu'il est trop maintenant mais il faut y aller il faut y aller il faut y aller sinon on va prendre la flash de son pote eh oui il faut y aller les gars on y va ou on y va pas on y va ou on y va pas allez les gars on y va ou on y va pas faisons un choix il reste 30 secondes les gars vous voyez vous voyez ou pas ce qu'il est en train de se passer on y va ou pas les gars 30 secondes allo 28 29 allo 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 ah allez on y va 4v3 c'est bien là on a le flank qui arrive là c'est important de voir le flank c'est body hop il molo le BP parce qu'il sait qu'il y a la WAP il le tue ça c'est lourd ça c'est lourd il reste 10 secondes maintenant 10 secondes 10 secondes non non on perd pas ce round non messieurs je ne suis pas d'accord la France est pas d'accord les gars non on s'est chié dessus GA pendant 50 minutes là on fait des danses des pas de danses des pas de danses et on se trappe à droite et on se trappe à gauche et on se trappe à droite et on se trappe à gauche c'est totalement ce qu'il faut pas faire quand t'es GA tu vas dans le trou tu vas lui baisser sa race sinon t'es en plein milieu il te fait que perdre du temps donc là le mec dans le trou il a réussi à gagner 5, 6, 7 secondes et voilà ils ont pas eu le temps de planter merci au revoir 4v2 messieurs dames 4v2 voilà donc là encore une fois malchance ou pas malchance dites ce que vous voulez la gestion du 4v2 est mauvaise et merci encore Kenny qui nous fait un entry de ouf Kenny énorme game je vous le dis là ils ont perdu la GA Bondic a fait son kill mais la GA est prise 4v3 Smith a réussi à faire un gros kill mid Smith a réussi à faire un kill mid regardez il met la pression mid il fait le stuff regardez il met du stuff regardez la rotation regardez la rotation ils ont tous lâché la GA ils ont tous lâché et regardez regardez Smith tout seul il va donner un rot à son équipe on s'en bat les couilles il a fait un kill il a mis une smoke et regardez maintenant c'est trop tard c'est trop tard regardez hop c'est fini la GA est prise Merci Smith, merci Kenny pour ce round Voilà Comme ça vous comprenez un peu que les kills C'est pas forcément impactant, mais que des fois il y a juste Des choix à faire, oh les gars la bombe Là, oh non il vaut pas le perdre lui aussi La bombe tout seul, BP, on s'en bat les couilles Ça joue mal Ça joue mal, le round était Easy, les deux derniers rounds là Sont easy, ils vont certainement le perdre Donc là on reprend la cam ensemble, ouais Razer ça joue bien, action réaction, faut souligner aussi Que Hachère joue bien, G2 laisse de l'espace Et Hachère ils aiment Tu proposes du chocobon à quelqu'un Monsieur il va pas te dire non j'aime pas les chocobons Il prend, il mange les chocobons, c'est comme pour tout le monde Voilà, Kenny un V3 Il fait un kill, il se fait tag C'est fini C'est dommage, encore une fois c'est dommage Round un loco mal loco 17-15 Ça s'annonce mal, ça s'annonce très 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 mal Surtout qu'il y ait ces Rundas 10K S'ils ont de l'argent, ouais parce qu'ils ont planté la bombe Ils ont planté la bombe, ça leur fait de l'étude C'est dommage C'est vraiment dommage Et ça prouve encore une fois l'état d'esprit L'état d'esprit, on a peur Genre, vas-y, vas-y, plante pour trou, plante pour trou, je vais dans le trou, je vais dans le trou La com, elle devait être comme ça, tu vois Au lieu de, 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 d'aller avec son coéquipier, de lui sécure le BP Toi de respirer, jouer lentement Vas-y plante frère, t'inquiète On va gagner le Rund Ça se chie, on prend un peu dessus On a Kenny qui va nous faire un entry Est-ce que tu repiques ? Allez, repique Oui, monsieur Oui, monsieur Kenny Là, il a leg Exi, tac, tac Il le sait, il le sait Exi a fait le kill C'est important Ouh, on a encore Smith qui nous fait quoi là ? Regardez Smith qui nous fait encore le kill mid Grosse pression de Smith Grosse pression de Smith, je précise Bien évidemment, action-réaction, il se doute que le mec B a push Il fait le kill encore une fois, mon ami Smith On n'est pas joueur de majeur, nous ? Donc là, gros Rund de la part de Kenny Qui leg le mec, donc qui recule On a Exi qui est là, qui push L'AGA, qui met la pression GA Donc qu'est-ce qu'il fait Smith ? Il prend le centre map Pourquoi ? Parce que ces mecs là, vu qu'ils défendent l'AGA Certainement que le centre map n'est pas pris D'accord ? Tu peux pas avoir 3 mecs GA, 2 mecs dans le mid C'est pas possible, sinon ça veut dire que le BPB est free Tu peux pas te permettre ça Donc là, beau Rund Une belle réaction de la part d'Hétero Même si je pense, d'accord ? Que les 3 Rund de l'Overtime Doivent être donnés à G2 Qui étaient clairement au-dessus des 3 Rund Il y a 4v2, 4v2 Et là, ce Rund, ils les ont outplayed encore une fois Le premier 4v2 manque de temps Le deuxième, naïveté Manque de temps parce qu'ils sont baladés pendant la GA Donc c'est pas mal C'est pas mal là 17-16 On est passé cet été Allez, montrez de l'agressivité comme vous le faisiez tout à l'heure Hop, la petite prise GA, classique On attend le stuff, on flash On a Smith qui est contact On a peur de la déclic Il s'est fait déclic deux fois Rappelez-vous, au début du side Smith, il le jouait même pas à son dé Il le jouait d'ici Je sais pas si vous vous rappelez Il le jouait d'ici Ils ont pris une déclic Maintenant, il est là En mode psychologiquement Il s'est fait détruire Détruire de chez détruire Donc regardez, l'hétéro joue très lentement Ils attendent que les CT tombent leur stuff On a Issa qui met encore une fois la molo à gauche Parce qu'il sait que c'est sa pose Forcément, il y a quelqu'un qui peut être là Donc il n'est pas naïf de ça C'est pas mal C'est pas mal ce qui est en train de se passer On a Richard qui bloque bien la corne Camilla Molo Qui attend Hop, la HE efficace Avec un 80 HP, un 90 HP Ce qui est important avec cette HE Ça veut dire qu'un one tap A la M4 Et les deux mecs sont morts Donc c'est bien Les HE bien placés les gars Côté CT C'est vraiment très important Donc là, belle gestion encore du round CT De la part des G2 Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la pression corne De la part de Shox Avec Molo, HE Donc ce qui permet Regardez le centre map Ça leur a permis d'avoir peur de la corne D'accord ? On a Bodic qui a toujours sa GA On a Angel qui est en train de mettre en fait On a un pari côté G2 Sur la défense en B On a un pari Regardez Smith qui est B XZ qui est B Et Shox qui est B Et on part sur une 3-2-B Et en plus on part sur une 3-2-B Regardez XZ Qui est ultra bien placé ici Qui va demander la flash à son pote Qui fait un kill Mais t'es nul ! Oh ! Jesus Christ Oh Jesus Oh my God Je suis obligé de boire de l'eau Donc là, gros round Gros round de la part de Richard On est en 2v1 On sait que les mecs sont en HP Ça a pris des HE Il y en a un qui est casqué Vu que Richard L'a casqué tout simplement Hop 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 On sait qu'il y en a un T2 Hop on l'attend Merci au revoir Jesus Christ Bon, c'est dommage pour Existence Je tiens à préciser Là c'est mon coeur de français De supporter français Qui a parlé Désolé Donc analyse L'analyse était bonne Le choix tactique de défense D'être à 3 en B Avec Shox flash en main pour Exi C'était vraiment bon La flash était pas bonne Ou alors la flash était Trop tôt Parce que Les mecs étaient déjà contact à lui Et celui qui était tout au fond Il était pas blanc Celui qui était tout au fond C'était certainement Venir après Ou regarder le spawn CT Il devait être de doigt la flash Et encore une fois Shox qui fait un énorme round Parce que là c'est grâce à Shox Qu'ils mettent le round Même si derrière Ils sont en 2v3 Ils sont tous l'OHP Donc voilà Hop, grosse pression GA On met Notre défense GA On y va ou pas ? Non, on décide de lâcher la GA Ouais, on décide de lâcher la GA Action réaction On perd la GA Qu'est-ce qu'il se passe ? Boum boum Richardinho Prend la corne Sauf que cette fois Ah, tu fais pas le teubé Non, c'est bien Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Kenny à la ligne Dès que Kenny va shoot Shox va décaler Voilà, c'est le setup corniche On sait qu'on a perdu la GA Donc là, on va bloquer la corne On attend un peu le stuff Il attend, il attend Il délai son stuff un maximum Ok, Kenny Qui prend sa petite corniche Ah putain, je me rappelle de ce round Kenny va faire n'importe quoi Si vous êtes sniper Ne faites pas ça, les gars Donc là, il se moque C'est logique Il a un bon positionnement C'est très très bien Ce qu'il est en train de faire Kenny Regardez maintenant Ce qui s'est passé dans son cerveau Voilà Il prend une flash Il est mort Il prend une double décale Il est mort Il se met là À la WAP Où est-ce que tu as vu Que tu te mets là À la WAP Il n'y a personne pour le soutenir Il n'y a personne pour le soutenir Regardez Personne Voilà, il est tout seul Et là, il prend la flash Et t'es mort Et t'es mort, frère Euh Richard Digne Il a pris one tap Donc là, 3 V4 Action réaction On a notre ami Smith Qui a rushé le B Très malin de sa part Unlucky Que là Woxic par contre Regarde le cul On a Exic Qui a réussi à faire Tomber la coupe On est en 2 V3 Donc là, dommage Très mauvais choix tactique De la part de De Kenny S Pardon D'aller contact à la WAP Dans le trou là-bas De l'escalier Je trouve que c'est très Très mauvais de sa part Je me rappelle Je le regardais en live Et j'ai trouvé ça Complètement stupide Euh Ça aurait dû être Shox qui se met là Parce qu'il a un riff Il peut enchaîner Et Et Kenny Longue distance Là où était Là où était Shox Avec la WAP Moi je pense que ça aurait dû être ça Maintenant Je ne suis pas leur lead Donc c'est eux Qui prennent leurs initiatives En tout cas Les actions réaction Sont pas mal Euh On passe au round d'après Et que ça rasse Allez hop On va voir ce qu'il va se passer Boost corn Ok Encore une fois Agression centre map On a notre ami Oh je me rappelle de ce round Hop On a Smith qui met En anti-déclic Et là bien évidemment Ça va venir Sauf que là Il nous fait le caca Et merci Eddy Ha Voilà Donc Merci Eddy Parce que pendant l'overtime Je précise qu'il fait du 17-28 D'accord Alors qu'il était en 8 Je ne sais pas combien Que les quelques premiers routes De l'overtime Ont ero Il a systématiquement Push le mythe Quand il le fallait Il a été très impactant Il a créé d'énormes rotations Il libérait beaucoup d'espace A ses potes Là c'est venu en CT Sur sa zone Il les a éclatés Donc moi je suis content C'est pour ça que je dis Que dans la game Je n'ai pas trouvé quelqu'un Qui était en dessous D'accord Quand je regardais le stream Parce que je trouvais Que les choix étaient bons Et il y avait des erreurs Un peu voilà De positionnement Pas forcément l'acte de skill Donc là Ça fait plaisir 18-18 On repart pour un overtime Let's go les gars Ah Smith à tout à l'heure Il a pris un wall Sauf que là Maintenant ça crée Un trou sur le B Mais ils n'en profitent pas Les terreaux Donc tant mieux Parce que regardez On a Richard Qui va reprendre son B tout seul Parce que Richard Il fait une game de ouf A 40 kills Voilà 37 kills Donc lui il s'en bat les coups Lui il va à l'IM On a Waxic encore Qui fait un entry Sur la corniche Avec Kenny S Qui est tout Non il n'est pas tout seul Parce qu'il y avait Exy avec lui Mais très agressif Comme ça quoi C'est Je me rappelle Voilà donc Kenny qui nous a sorti Une grosse game Je précise qu'il a fait Une grosse grosse game Mais là à l'overtime Ça fait deux rounds quand même Où il se donne Plus ou moins tout seul Voilà on a Exy Et Waxic Qui se sont touchés mutuellement Là on est en 3v5 Mais regardez hein Ils n'ont aucune zone Les terreaux n'ont aucune zone Ça veut dire que les CT Là ils sont 3 Mais ils ont la corn Le mid Et la GA Les terreaux n'ont pris aucune zone Ils se chient littéralement dessus Donc là concrètement Les terreaux C'est pas ouf Là par contre Existence Orgueil mal placé Il était mid Il s'est fait booster corn Il repush la corn Là il faut arrêter au bout d'un moment Donc c'est dommage Et ça repart en 3v2b Sur Richardinho On va voir ce qu'il va se passer Donc là Eldraiser a bien joué Ce round a été bien maîtrisé Par Eldraiser Premier kill Dommage Qu'il n'enchaîne pas le deuxième S'il enchaînait le deuxième Franchement Il aurait pu faire un truc On va passer au round d'après Dommage qu'il ne prenne pas Le double snipe Décété Un petit Smith Smith Kenny Ça aurait été pas mal Ok donc là On bloque la GA On va la reprendre je pense Donc là ils vont Ah non il la lâche Comme d'hab C'est dommage Et hop action réaction On perd une zone On en reprend et une Donc hop On brûle aux cornes Comme d'habitude On a entendu quelqu'un brûler Allez mon ami Kenny Fais ton kill Hop Il est là Il va repiquer C'est logique Parce que là il y a le setup Hop Pression encore en niche Regardez Regardez les dégâts Regardez les dégâts Issa est à 50 HP On a Handiel à 83 On a une grosse pression Qui a été mise sur la corne On a encore Bodhi Qui est dans le coin là-bas Ce qui fait que Tous les terreaux Regardez Ils sont encore recroquevillés Dans le centre map Sans aucune zone Donc c'est pas mal On a le frérot là Qui pêche la GA Regardez Hop c'est qui qui pêche la GA là Regardez où il est Oh choc Il a une énorme information Parce qu'il faut savoir Qu'à cette pause Vous avez des infos au son Et ce qui va permettre Surtout de se repositionner A toute son équipe Donc là on est de côté B maintenant Voilà Richard qui fait le kill Il se replace Il a entendu Vous avez bien entendu Le step Moi je l'ai entendu Alors que j'ai le son faible Il reste Il reste agressif Oh mon dieu Merci Richard Mais qu'est-ce tu fais Smith Pourquoi tu push ton B Encore Enculé Ok Exi a fait le kill 5v2 4v2 maintenant Là il les entend en B Il les entend du step en B Qui se repositionne La rotation va arriver Il faut juste gagner du temps Il faut juste gagner du temps Il fait des straffes comme ça Il faut gagner du temps Il fait des kills Là c'est dommage Que Smith et push son B Pourquoi ? Il a l'info Que ça voulait revenir GA Et donc certainement Que ça voulait faire une 3-2-A D'accord ? Si ça veut revenir GA A 30 secondes de la fin C'est certainement Qu'il y a 3 mecs corniche 2 GA qui veulent revenir Un truc comme ça Donc il a dit Ouais B c'est libre Si je push le B Il se fait tuer B court Bon c'est un peu de malchance Je l'avoue C'est un peu de malchance Pour Smith Mais bon Le round est mis C'est belle gestion Belle gestion du round Merci Richard encore Qui fait clairement la différence Sur ce round Avec son choix d'être agressif Sur la GA Mais tu nus que ta mère toi Mais Waxi Crow Il fait le kill tout le temps Là ça push la GA Là ça push la GA Comme Jaja Sauf que là on la défend Et Body qui fait le kill Et en plus il se repositionne Bien sur la gauche Il va attendre les flashs De ses potes et tout Donc là il est trop bien Ça push Regardez Hellraiser Le problème qu'ils ont C'est qu'ils prennent une zone Ils se font bloquer la zone Et derrière ils repartent Ils n'essayent pas De vraiment de fight Ou un truc comme ça Donc là on a Body Qui va Ok Porter ses couilles Bon voilà C'est ce que je vous disais Quand Hellraiser Se font Se font Défendre une zone Se font contester une zone Ils lâchent Et donc ça je pense Que les G2 Le voient L'ont vu L'ont compris Et donc Bah Body là il a push Et c'était très 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 malin de sa part Donc là on est en 3v3 Et on est bien Parce que Kenyes Il a tout le tunnel à la WAP On a clairement La GA D'accord On le sait pas Mais on a la GA Parce que regardez Shox Il a la dure responsabilité Et ça Existence Dommage que dans son positionnement Il est encore une fois Tout seul dans le mid Parce qu'il n'y a pas de revenge possible Surtout en 3v3 Kenyes Qui fait le premier kill On est bien Shox Il entend monter Comme un Comme un Comme un éléphant Donc Il lui dit La scorniche Il le resserre dans le dos C'est logique On est en 2v1 Il va push Pour prendre une position Plus avantageuse Pour essayer de le surprendre Et on a Kenny Qui va faire beaucoup de bruit Kill le mollo Kill la shove Parce qu'il n'a plus trop de temps Voilà Merci au revoir Belle gestion du round De la part des CT Encore une fois Avec Bodhi Bodhi Qui fait gagner ce round Donc voilà On signale pas Mais On souligne pas Et on signale pas Le fait que Bodhi Fait très peu d'erreurs Et là franchement Il a très très bien joué Existence fait une bonne game En termes statistiques Mais je trouve quand même Qu'il est un peu trop solo Sur certains trucs Shox Il est solo Mais il arrive Avec son skill A vraiment Gagner ses duels Ce qui fait La différence On a un Smith Qui revient bien Dans sa game Parce que tout l'overtime Il s'est clairement réveillé Il a été vraiment impactant Pour son équipe Et Kenny Au début de l'overtime Il était pas ouf Là il a été bon Sur ce round là Donc vous voyez Chaque round compte Si un teammate Te laisse tomber un round Ce sera un autre Qui va t'aider le round d'après Et un autre Le round d'après Donc là c'est clairement Un effort Un effort d'équipe C'est vraiment une belle game Où le gameplay A été bon Toute la game Côté CT Je suis vraiment Je suis vraiment content De ce qui s'est passé en CT En terreau En l'overtime Clairement Même s'il y avait 2-1 Pour les CT Les 2 premiers rounds De l'overtime C'est clairement G2 Qui doivent les gagner S'ils avaient eu Plus de couilles Je pense Et sinon Tout le side hero De la partie normale On va dire ça comme ça J'ai trouvé G2 vraiment poussif Genre vraiment 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 poussif Donc là on est errant On va voir comment Maintenant le visage est Et on est encore Kenny Qui est tout seul Qui fait le ouf Dans le mid Voilà Là l'overtime Là ça a changé Psychologiquement Ça a clairement changé De mentalité Mais c'était Maintenant On court derrière Le score Et tout Et on va voir Ce qui se passe Donc Smith Encore une fois Au moins là Ils sont ensemble Cornish Vous voyez Hop Ils dézonnent bien L'accord Ils attendent Un potentiel push Ils flashent Voilà Ils sont deux Ensemble Cornish Ça fait plaisir Ils boostent Kenny Pour avoir une petite info Il l'avait pas On remet des flash mid Pour essayer de faire sauter Les lignes Des potentiels à WAP Qui reprennent Parce que Woxic On avait vu Qu'il avait tendance Quand même A repiquer et tout Donc là Ce qui se passe C'est vraiment Du bon CS Côté terreau Voilà Ça joue lent Quand G2 joue lentement En tout cas C'est Voilà Sauf que là Les CT Regardez Ils ont absolument Tout leur stuff Parce qu'ils sont pas Ils sont pas inquiétés Là il y a la grosse pression B Qui a été faite par Je sais pas Qui en B Qui Voilà Et on est sorti mid Existence qui fait Un gros entry Sur le mec middle Qu'est-ce que tu fais Existence 1v1 de Richard Richard est dans une game C'est incroyable Ce qu'il m'en parle Il est vraiment très chaud Il repique son infotunnel Unlucky Il s'est fait toucher Et dommage C'est dommage Là Issa Il fait un gros 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 Pour son équipe Encore une fois Il y a un exploit individuel Delreiser Existence avait fait un gros Entry sur le middle On va voir ce qu'il se passe Ah On a Kenny Qui a gagné son duel Contre Issa Ou qu'il a wall Certainement Pardon J'ai raté ça Mais on a pris la GA Donc là C'est vraiment bien Ce qui vient de se passer Et on a surtout Notre ami Smith Au milieu de la map Qui met pression Qu'est-ce que tu fais Smith T'es en major Ou va te passer Smoke Voilà Qui met pression Corniche Pendant que les autres Sont GA Donc là C'est vraiment bien Sauf qu'il est passif Pourquoi ? Parce qu'il est seul Il ne peut pas prendre le risque D'être agressif Il met beaucoup De stuff Avec ses grenades Et tout Pour essayer De mettre de l'activité Sauf que regardez Ils ont pushé le B Et tout Smith il est trop bien placé Ça push la GA Il fait son kill de coupe Beau route Beau route Comment ce round A pu être mis Avec autant de facilité Vous allez me dire Parce que Kenny a fait le premier kill Donc ça fait 5v4 Ça veut dire que déjà Il y a des trous sur la map Après la GA a été prise La pression mid a été faite Donc ça crée des rotations Ça crée du mouvement Ça les balade Et c'est là où L-Riser est vraiment 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 dans la merde C'est quand ils se font balader On voit que là Les G2 Ils mettent des rounds Genre ultra faciles Et toi tu te dis Putain mais ça aurait dû finir En 16-8 Et je suis d'accord avec toi Mais ils n'ont pas été aussi Ah Ah bah écoute Voilà On est en 5v4 encore Donc qu'est-ce que ça va faire Ça va créer des trous sur la map Voilà on est GA Sauf qu'Angel Il doit revenir à balle Regardez comment il revient Pour bloquer le mid Voilà il revient Et bloque le mid Sauf que là On délaisse la GA également Regardez Regardez les trous sur la map La corne est délaissée La GA est délaissée Le mid est délaissé Tout est délaissé Donc là pareil On joue encore une fois Très lentement Côté terreau On attend Kenny qui met sa pression mid A la WAP D'accord Enfin ça se ressent pas Mais il a la ligne à la WAP Donc ça fait énormément D'informations Pour les terreaux D'accord Il débloque le contact Encore une fois Parce qu'on a peur Que le mec soit là Parce que tout le début du side Il l'a passé ici Ça faut pas l'oublier Sur son side CT Je veux dire Donc là on part sur Une prise corniche Voilà Sauf que là maintenant On a compris On a mis la petite flash Et on a débloqué Le mec contact Qu'est-ce qu'il s'est passé Sur le WAP 3v3 On a Kenny Qui fait le kill Voilà Qu'est-ce qu'on fait On retour GA Dans le plus grand des calmes On sait qu'il y a Les trous sur la map On a tué Bondic Bondic c'est le joueur GA Et si on tué Bondic C'est forcément Que la GA Il est laissé A haut niveau Comme ça On sait où les mecs Se positionnent Parce qu'ils ont des pauses fixes Donc voilà On a Body Qui reste bien évidemment Passif sur son hack Il met juste de la pression Juste de la pression Et ce qui fait Quoxic regarde Regarde là Sauf que voilà C'est passé GA Et là Body Passe BP Il va bien entendu Garder le spawn Il va le voir Il le met 2 balles Merci au revoir 20 de 20 C'était difficile Au niveau du score Je pense que G2 Aurait pu finir ça Beaucoup plus vite Ils ont vraiment perdu Des rondes clés A des moments Où ils auraient mérité De les mettre Mais ils ont quand même Mal joué Ils ont vraiment mal joué A certains moments Je le souligne Clairement Et des très mauvais choix Tactiques A certains moments Donc c'était une très Très belle partie De G2 J'espère que cette vidéo Vous a plu Et laissez un like Abonnez-vous Venez sur le stream Bisous à tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501